bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast et aujourd'hui je reçois une invitée d'exception une femme formidable qui a plein de magie entre ses mains je reçois sophie bonjour sophie merci d'avoir accepté mon invitation waouh bonjour tracy merci pour ton invitation qui me fait vraiment chaud au coeur et de me faire la place pour l'énergie de la kundalini avec joie et je sais qu'on en a beaucoup parlé et je sais aussi que sans même le fait d'en parler je le vois et je le ressens dans la façon dont tu vis cette énergie que c'est vraiment quelque chose d'incroyable qui se mérite de te partager et voilà cet échange ensemble ça va être l'occasion pour toi de nous dévoiler un peu tout ce que cette énergie t'apprend comment tu le vis et comment en fait d'autres personnes pourraient en bénéficier donc merci pour ça merci est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore oui avec mon plaisir je m'appelle sophie wenger je travaille comme ostéopathe depuis une vingtaine d'années en suisse et je facilite des séances de kundalini activation depuis peu et à l'âge de 16 ans je me suis remise miraculeusement d'un grave accident de cheval j'étais en australie et puis à ce moment là en fait j'ai eu une expérience de mort imminente et ça ça a été le début vraiment d'une quête d'une recherche d'un besoin même de comprendre ce qui s'était passé ce que j'avais vécu et donc j'ai cherché vraiment à comprendre le corps humain la relation corps esprit la conscience même aux confins de la vie comme ça et après à l'âge de 17 ans je me suis retrouvée spontanément dans une autre vie et voilà j'étais un peu comme au cinéma en fait on est dans la vie d'autres personnes là j'étais dans une autre vie et depuis ce moment là quand on me demande si je crois aux vies antérieures je dis non j'y crois pas en fait je sais parce que l'expérimenté moi même et puis à l'âge de 17 ans ça fait déjà pas mal d'années maintenant c'était une époque on parlait pas du tout des vies antérieures je savais pas ce que c'était j'avais aucune idée mais j'ai tout de compris en le vivant ce que c'était en fait et puis qu'on pouvait avoir conscience d'autres vies en fait et en avoir vécu d'autres et ben tout ça ça m'a amené à étudier l'ostéopathie j'ai étudié la médecine énergétique le système nerveux la pnl le coaching l'hypnose la médiumnité la physique quantique les voyageurs du corps j'en cite quelques-uns parce que si je devais faire toute ma liste je crois qu'on en aurait pour un moment le yoga thérapeutique aussi le breathwork toutes ces techniques de travail respiratoire je me suis intéressée aussi à l'alimentation vivante au jeûne et ça ça m'a permis de voyager quasiment sur tous les continents et puis de rencontrer beaucoup de guérisseurs et puis beaucoup aussi de maîtres spirituels certains j'en ai quoi je les ai côtoyés de très très près d'autres d'un peu plus loin et voilà qui je suis là maintenant je vis ma petite vie et et puis c'est un plaisir vraiment de là maintenant je suis amené gentiment avant j'étais beaucoup étudiante j'ai beaucoup appris j'ai beaucoup expérimenté et là maintenant c'est une époque de ma vie c'est tout récent en fait où je suis amené à faciliter des séances à donner des petits enseignements à éduquer puis c'est vraiment un grand plaisir et puis une grande joie donc ouais maintenant t'es amené à transmettre tout ce que toi t'as j'allais dire t'as appris mais en fait t'as vécu et waouh mais quel parcours quelles expériences incroyables t'as vécu je savais pas tout ça et je trouve ça je trouve ça incroyable parce qu'en fait aujourd'hui ça explique aussi la femme que tu es et et pourquoi et comment est-ce que tu fais tout ça et t'es aussi emporté par 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 toutes ces expériences et par tout ce que t'as à transmettre et je trouve que c'est c'est magnifique et est-ce que peut-être tu peux expliquer certains mots peut-être que certaines personnes ne connaissent pas par exemple des expériences de mort imminente et aussi tu vois tu parlais de tu t'es retrouvé dans une autre vie peut-être nous donner un peu de contexte est-ce que c'était un autre endroit de la terre au même moment enfin tu vois qu'on comprenne un peu parce que c'est super intéressant merci pour ton partage oui alors les expériences de mort imminente ça commence à être étudié maintenant par des chercheurs notamment en neurologie et des gens qui étudient la conscience aussi des psychologues et en fait c'est un phénomène qui se passe quand on est quand on est techniquement physiquement mort et où la conscience elle se détache du corps et puis elle va dans d'autres d'autres sphères il y a des gens qui décrivent une sorte de tunnel lumineux des gens décrivent qui sont au contact de d'anges ou bien d'être d'être éveillé et puis qu'ils reçoivent des messages des fois c'est leur proche décédé qui viennent et puis qu'ils leur parlent et souvent la personne elle sait qu'elle est morte en fait et il y a tout à coup à un moment un choix au niveau de l'âme de la personne où tout à coup elle peut être amenée à choisir de revenir en fait et et bien ceux qui choisissent de reviennent de revenir parce qu'on a vraiment ce choix là souvent leur vie après se transforme parce qu'ils ont notre conscience de la vie notre ouais une autre énergie notre expérience souvent une sagesse souvent il y a des personnes commencent à s'intéresser justement à la spiritualité ils ont besoin de comprendre et c'est ce qui s'est passé pour toi en fait ok et c'est marrant que tu parles de ça en ce moment je suis en train de regarder je sais pas si tu l'as vu sur netflix il y a une série qui s'appelle survivre à la mort et qui parle de ça de en fait c'est des chercheurs des expériences des en fait à différents épisodes sur différents thèmes qui parlent de la vie après la mort donc le premier épisode justement c'est sur les expériences de mort imminente et donc on suit plusieurs personnes qui ont des témoignages les deux et trois il me semble que c'est sur la médiumnité ensuite on en a d'autres je crois que c'est sur les réincarnations et je crois qu'on suit un petit garçon qui raconte une autre vie etc donc j'en suis pas encore là j'ai vu les deux premiers épisodes jusqu'ici et je trouve ça trop intéressant parce que c'est exactement en fait ce que tu décris là et je trouve ça passionnant oui ça donne un autre une autre profondeur à la vie en fait parce qu'il y a toute une vie qu'on perçoit pas avec nos sens 3d c'est une vie qui est beaucoup plus subtile qui est beaucoup plus raffinée d'autres fréquences d'autres vibrations auxquelles on n'a pas conscience en tant qu'être humain la plupart du temps mais par exemple les chats eux ils voient ils voient les énergies ils ont un autre je sais plus comment ça s'appelle au niveau de leur vision ils ont d'autres capacités et ils voient les énergies subtiles par exemple c'est juste un exemple comme ça mais oui c'est vrai que c'est ça peut être bouleversant mais parfois ça n'a pas été mon cas parce moi j'étais toute jeune mais parfois il y a vraiment des gens qui changent complètement de vie mais pour le bien en fait commence des gens qui s'intéressent à pas grand chose ils commencent vraiment à avoir la petite vie un petit peu limitée mais trop boulot dodo comme ça qu'ils commencent à aider les autres à développer des projets de coeur avoir une contribution positive pour la planète et alors toi tu as vécu ça plutôt jeune est-ce que tu penses que ça en effet conditionner tout ce chemin que tu as que tu as déployé par la suite et où tu en es aujourd'hui oui 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 complètement ça a été un point je dirais pas un point de départ mais ça a été un point important un point de bascule peut-être exactement oui vraiment dans cette recherche après très jeune j'ai commencé à faire voilà c'était en Australie quand je suis arrivée quand je suis rentrée j'ai commencé à faire des cours massages des cours de reiki des cours de fleurs de bar l'ostéopathie c'est toutes des choses que j'aurais jamais fait si ça m'était pas arrivé j'ai eu vraiment ce besoin de comprendre et puis de fil en aiguille on comprend une chose mais c'est juste une pièce d'un immense pose même pas en trois dimensions en dimension infinie donc chaque fois qu'il y a un point de compréhension qui commence une expérience qui commence à se placer après ça ouvre à d'autres donc c'est jamais fini mais c'est juste passionnant c'est super intéressant et tu vois tu nous disais que t'as fait beaucoup de que t'es allé explorer différentes pratiques différents types de connaissances de sagesse à travers tout ton cheminement parce que ça aussi ça t'a permis de t'ouvrir à la spiritualité et donc aujourd'hui on parle de l'énergie kundalini et tu vois dans tout ce champ d'exploration que tu as que t'es allé voir expérimenté testé pourquoi la kundalini tu vois qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il y a dans cette énergie qui t'a particulièrement touché ben en fait moi j'ai commencé à avoir des montées spontanées de kundalini en 2009 j'avais fait une retraite de méditation de dix jours dix jours dix heures de méditation par par jour et puis en silence et là j'ai commencé à avoir des petites poussées de kundalini et à la fin je suis sortie de cette retraite je voyais l'énergie des arbres enfin c'était juste incroyable et ensuite en 2012 j'ai vécu des montées de kundalini beaucoup plus fortes où j'étais en stage en fait sur les traumatismes et puis le système nerveux avec le docteur David Bercelli qui est bien connu maintenant il enseigne une méthode qui s'appelle TRE qui est juste géniale et c'était pendant ce stage là en fait j'ai commencé à avoir des sortes de spasmes et d'un coup mon corps qui alors que lui il parlait pas du tout ça c'était pas du tout le sujet moi j'étais la seule à avoir vu un truc comme ça du reste lui il a pas compris ce qui se passait mais moi j'ai commencé à me trouver dans des positions et puis justement avec ces spasmes que je pouvais pas contrôler en fait ben moi qui suis super timide j'avais l'impression de me ridiculiser d'être là à faire un truc que je faisais pas que c'était mon corps qui faisait en fait mais que je maîtrisais pas et puis et puis ben effectivement j'ai pas compris ce que s'était passé et puis bon ben après ce stage je me sentais bien en fait ça s'est reproduit une ou deux ouais je pense deux fois pendant le stage et puis je me sentais super bien puis ben voilà j'en ai rien fait mais après suite à ce moment là régulièrement quand je faisais des méditations ou bien des danses méditatives ou bien du travail respiratoire justement je me suis formée en breathwork ça se repasse ça se reproduisait en fait j'avais de nouveaux ces spasmes tout à coup des mouvements parfois ça se déclenchait même spontanément pendant la nuit tout à coup ou bien dans des moments vraiment très calmes j'avais ma respiration qui se qui devenait tellement 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 lente qu'au bout d'un moment c'est comme si mon corps mes muscles ils avaient plus la capacité de faire le mouvement respiratoire donc je me retrouvais en pause respiratoire pendant longtemps longtemps qui au début ça me faisait peur je me suis dit non mais je suis en train de mourir là il faut que je pense il faut que je respire parce que voilà j'ai quand même étudié un petit peu la médecine je sais qu'on ne peut pas rester plus que tant de secondes enfin deux minutes sans respirer mais bon pas comme ça m'arrivait régulièrement au bout d'un moment je me suis rendu compte que je mourrais pas et puis que et puis que c'était ok puis j'ai parce que quand on a peur en fait ça arrête ce processus là et du coup j'ai eu confiance puis j'ai laissé faire et puis après souvent je m'endormais comme ça puis j'étais bien en fait et pour moi c'était toujours ces montées de Kundalini c'était toujours des phénomènes qui étaient spontanés c'était pas quelque chose que je pouvais décider choisir en tout cas pas au niveau conscient et là l'été passé j'ai entendu parler de Kundalini Activation justement je me suis dit rien que le nom j'étais là c'est quoi ce truc et je suis allée voir sur internet et puis là je suis tombée sur une vidéo d'un américain qui fait ça et quand j'ai vu les vidéos ben j'ai vu les mouvements en fait que j'avais eu quand je décris ces mouvements avec ces spasmes que j'avais eu et ces mouvements que faisait mon corps j'ai vu ça et j'ai reconnu l'énergie et j'étais là waouh mais c'est ça que j'ai eu et j'étais juste enfin émerveillée surprise c'était un truc incroyable c'est que parce que moi je l'avais vécu toujours spontanément et que là tout à coup il existait une technique qu'on pouvait apprendre et puis après enseigner transmettre où d'autres personnes étaient amenées invitées à aussi activer leur énergie de Kundalini en fait j'étais là mais j'aurais jamais imaginé quelque chose comme ça parce que normalement les montées de Kundalini c'est toujours spontané enfin dans ce que l'on sait en tout cas c'était toujours spontané souvent ça arrivait de manière très très violente où les gens des fois ils étaient limite d'aller à l'asile psychiatrique parce que leur corps physique et leur corps énergétique n'étaient pas prêts donc ça bouleversait tellement leur monde qu'ils n'arrivaient pas à gérer et puis s'ils étaient mal accompagnés par un personnel soignant ou leur famille ils pouvaient carrément arriver à l'asile psychiatrique puis après avec les médicaments ça n'aide pas du tout le processus et c'était souvent signe de grande souffrance donc moi c'est comme ça que je le connais puis d'autres personnes pour qui ça avait été très fort puis qui avaient juste réussi à garder une stabilité mais leur vie avait été bouleversée après pour le mieux mais sur le moment c'est quand même un peu un tsunami et sinon ce que j'en savais aussi c'était en fait les grands maîtres les grands yogis qui pratiquent de la méditation le yoga le travail du corps depuis des années je dirais même des vies entières qui petit à petit éveillent cette kundalini puis qui arrivent à ces étapes d'éveil en fait j'étais là et tout de suite je me suis intéressée tout de suite j'ai cherché à me former pour pouvoir aussi moi la transmettre merci pour ton partage et ce qui m'interpelle tu vois dans ce que tu nous dis c'est que toi ça s'est produit spontanément bon tu t'es pas trop posé de questions mais tu sais en effet ça peut faire peur surtout quand on sait pas ce que c'est t'as tout de suite parce que j'allais te demander pourquoi est-ce que tu as été interpellée par ces vidéos mais c'est finalement t'as tout de suite compris que c'était ça que toi-même tu vivais et donc finalement c'est quoi tu vois pourquoi est-ce qu'on aurait bon alors tu nous dis que ça se fait plutôt naturellement ça s'éveille en tout cas tout seul chez certaines personnes que tu peux aussi venir l'activer avec certaines pratiques mais pourquoi est-ce qu'on aurait envie de vivre ça et parce que c'est quoi en fait cette énergie alors cette énergie c'est notre énergie vitale c'est notre étincelle de vie notre feu intérieur notre créativité notre énergie de guérison aussi c'est l'accès à notre puissance à notre intuition c'est ce qui fait qu'on est en vie et c'est ce qui fait qu'on peut petit à petit s'éveiller il y a une notion de choix d'éducation de comment on appelle ça en anglais c'est dedication d'être dédié de s'y dédié de s'y consacrer il y a vraiment une notion de de pouvoir personnel en fait où on on prend conscience de notre pouvoir et puis on décide de le de le développer pour le bien bien sûr d'accord et donc finalement ça c'est l'énergie de vie alors ma question est peut-être est peut-être peut-être un peu bébête mais si c'est l'énergie de vie pourquoi est-ce que ça ne s'éveille pas chez tout le monde pourquoi est-ce qu'on n'a pas tous ça et pourquoi on n'est pas tous sujets à ses spasmes ses trances ses activations tu vois en fait elle reste dormante chez beaucoup 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 d'entre nous et je n'ai pas la question à ce pourquoi je pense qu'il faudrait la poser à Dieu ma suggestion mon avis c'est mon avis qui voilà qui n'entraîne que moi mais c'est qu'on est venu sur terre pour pour apprendre en fait pour expérimenter les trois dimensions vraiment la matière et puis en fait on dit qu'on est des êtres spirituels qui sont dans des corps humains et moi je pense que c'est ça c'est qu'on est sur terre pour apprendre et cette énergie c'est notre énergie divine et c'est comment apprendre en tant qu'être humain de lui faire de la place et en guillemets de travailler avec elle d'évoluer avec elle en tout cas ok et alors là c'est vraiment je te pose des questions mais c'est ton avis à toi c'est ce que toi tu penses que tu ressens est-ce que tu vois pour parce que la plupart des personnes finalement quand on regarde j'ai pas l'impression que ça s'éveille chez tout le monde ou du moins tout le monde est amené à le faire etc est-ce que ces personnes-là pour qui ça ne se produit pas elles sont peut-être plus coupées de l'énergie de vie tu disais de la créativité etc donc c'est-à-dire est-ce que la majorité de la population serait donc coupée de ça tu vois oui en fait leur énergie de vie est présente mais elle n'est pas activée elle ne circule pas jusqu'au centre supérieur en fait donc elles restent dans les c'est dormant en fait à la base de la colonne vertébrale là c'est un petit peu plus technique au niveau des premiers chakras et c'est vraiment ça les connecte complètement à la matière mais c'est ce qui leur pêche d'être dans une forme de sagesse dans une forme d'évolution dans ces énergies élevées vraiment de l'amour inconditionnel de cette paix de cette sérénité de cette capacité ces capacités parapsychiques qu'ont certains de clairvoyance de clairaudience de clairvision de clairsentience toutes ces capacités en fait qu'on a nous les êtres humains mais qui ont été malheureusement empêchées par beaucoup de choses sur terre la religion la politique des choix éducatifs etc pour nous empêcher en fait d'avoir accès à notre puissance et puis à notre souveraineté ok wow parce qu'avec ça excuse-moi à très sûr avec ça en fait on est des super humains on peut on peut guérir on peut guérir on peut se guérir soi-même on peut guérir les autres on peut connaître le futur on peut savoir ce qu'il va se passer on peut lire les pensées des autres on peut savoir ce qu'il va se passer dans 5 minutes comme dans dans je sais pas moi 10 000 jours enfin on a vraiment vraiment des super pouvoirs et on devient insoumis dans le sens incontrôlable et ça ben voilà la société comme elle est organisée aujourd'hui malheureusement c'est pas c'est pas ce qui est recherché c'est super puissance que tu partages et tu vois par rapport à toute cette puissance que ça nous octroie de juste raviver cette énergie qui finalement est présente en nous tous c'est ça et qui est là qui est dormante et qui soit s'active naturellement ou soit on peut aller enfin chercher à l'activer si je comprends donc par rapport à toute cette puissance que ça déploie si tu nous parles de ton expérience à toi vu que toi tu tu c'est-à-dire tu maîtrises qu'est-ce que ça a changé dans ta vie comment est-ce que tu l'utilises au quotidien comment ça se manifeste en fait cette cette puissance puissante Sophie que tu fais alors je vais prendre mes notes parce que puissante Sophie et maîtrise de cette énergie je ne suis pas encore je vais te donner un exemple en fait comment je l'utilise au quotidien je dirais plutôt comment ça se manifeste au quotidien là j'ai dû prendre des notes parce que hier j'ai donné mon tout premier cours en vrai enfin en vrai en salle en fait parce que les cours que j'ai donné jusqu'à présent enfin c'est pas des cours c'est des facilitations de Kundalini Activation jusqu'à présent je les ai faites en ligne et hier c'était mon tout premier cours en salle avec des vraies personnes physiques etc et je suis arrivée bon moi voilà je suis suisse donc j'ai mes petits principes j'ai une famille d'horlogers donc j'ai des petits principes de timing que j'aime bien vraiment commencer pile à l'heure etc du reste j'étais en retard aujourd'hui pour notre entretien parce que il y avait juste un peu beaucoup mais enfin bref et j'arrive donc tous les enfin on n'était pas beaucoup on était 7 enfin j'avais 7 participants mais ils étaient assis là et puis j'arrive pour arriver sur mon tapis de yoga pour commencer ma première séance puis en fait je me rends compte j'avais mes chaussettes à la main et puis j'étais là mais et puis du coup je l'ai dit parce que ça développe une spontanéité une authenticité du coup j'étais là ah bah j'ai mes chaussettes à la main désolé parce qu'à la limite j'aurais rien dit j'aurais même pas su que c'était des chaussettes mais enfin bref et puis du coup je suis repartie pour aller les poser ouais désolé c'est vraiment pas pro j'arrive avec mes chaussettes à la main enfin c'est un petit exemple comme ça en fait où cette énergie de Kundalini plus elle est activée plus elle est présente plus on lâche prise et puis plus on les soie en fait on enlève enfin on enlève ça cette énergie quand elle s'active elle va nous aider à enlever tous ces masques qu'on a qu'on porte qui sont inconscients on dirait je me faisais la réflexion ce matin en présentant là pour l'interview j'ai essayé de mettre un petit aujourd'hui mais moi alors c'est des trucs à travailler parce que je ne peux pas améliorer ça mais ça fait depuis des années que je ne me maquille pas par exemple et des fois j'ai réfléchi je me dis mais Sophie tu pourrais quand même faire un petit effort pour te présenter un peu mieux puis je me dis à quelque part je ne mets pas de masque je suis pleinement moi-même si un jour je suis un peu fatiguée je mets serre j'ai mes vraies couleurs d'êtres humains qui ne sont pas masquées par autre chose et en fait c'est ça cette énergie de Kundalini c'est qu'on est plein en soi-même dans ce potentiel dans ses capacités avec l'énergie de Kundalini en fait je ne suis pas du tout encore mais c'est quelque chose que j'aimerais bien développer dans cette vie où la prochaine c'est il y a des grands maîtres qui sont capables avec cette énergie de manifester de la matière des bijoux par exemple ou des matériaux hyper précieux qu'on n'a jamais vu sur la planète et c'est ma compréhension c'est mon hypothèse c'est que c'est avec cette force de leur énergie vitale de leur énergie de Kundalini qui est pleinement manifestée et la force la clarté de leur esprit où ils arrivent à allier les deux et faire qu'il y a quelque chose qui apparaît dans leurs mains et qui vient le matériau n'est pas connu sur terre donc qui vient à mon avis du divin mais voilà qu'est-ce qu'on peut faire avec cette énergie de Kundalini en fait quand elle est pleinement activée qu'on est pleinement conscient mais c'est vraiment un chemin d'éveil et puis moi au quotidien je me suis rendu compte que je l'utilisais toujours au cabinet dans mes séances il y a des fois des guérisons juste incroyables puis d'autres fois pas d'autres fois c'est vraiment un long chemin je l'utilise chaque fois que j'écris là j'ai préparé cette interview j'ai reçu les questions il y a eu un petit bug il n'y a pas très longtemps et puis en une heure j'ai trois pages de texte c'est juste ça donne une clarté moi j'ai eu une fatigue chronique depuis très très longtemps là en deux mois j'ai mon site internet j'ai mes newsletters j'ai mes facilitations j'ai lancé mon podcast j'ai les deux premiers épisodes qui sont sortis avec ma super coach Tracy qui m'a vraiment permis de doser à chaque fois voilà j'arrivais mais ça je ne sais pas comment faire ça je n'ose pas et bing quelques jours après c'était bon et cette énergie justement qui me donne l'énergie puis qui me donne aussi cette guidance cette clarté cette ouais je n'ai pas d'autre mot c'est c'est un soutien en même temps c'est c'est des possibilités c'est la capacité de manifester de passer à l'action voilà au quotidien je vais regarder parce que j'avais pris des petites notes oui le lâcher prise puis d'être plus voilà fun soi-même etc merci et alors j'ai une question qui m'est venue en t'écoutant je trouve ça super beau parce que cette énergie elle vient de l'intérieur c'est l'énergie de vie c'est ton énergie de vie c'est l'énergie qui est à l'intérieur de toi et tu vois tu nous parles beaucoup du divin alors est-ce que le divin est aussi à l'intérieur ou est-ce que ça nous relie à une force peut-être extérieure et qui en fait ça vient faire le pont tu vois donc là encore une fois je te demande ton avis à toi on n'a pas finalement c'est rien mais selon toi comment est-ce que ça ça vient faire ce lien en fait je dirais que c'est même pas mon avis c'est mon expérience et ça je pense qu'il appartient à chacun de faire ses propres expériences mais je te partage volontiers comment c'est pour moi c'est que c'est c'est à l'intérieur bien sûr et puis c'est à l'extérieur en fait une des choses que j'ai appris pendant mon enfance on me disait que Dieu ou le divin est omniprésent omnipotent ben c'est vraiment ça et nous-mêmes ben on est des fragments on est des fragments de Dieu donc c'est présent en nous et c'est autour de nous toute chose ben c'est sa création on est sa création et tout ce qu'on voit tout ce qu'on touche tout ce qu'on entend tout est de manière ultime la création de Dieu en fait y compris notre mental pardon y compris notre mental ou nos peurs qui peuvent faire qu'on peut s'en couper ouais c'est les deux c'est pas intéressant et donc là une question peut-être un peu plus concrète entre guillemets tu vois sur internet on voit de plus en plus de montées de Kundalini de personnes qui activent ces énergies alors deux choses est-ce que déjà c'est vu qu'on a tous ça en nous est-ce que c'est tout le monde est ouvert est-ce que ça puisse être activé chez soi est-ce que par exemple il y a des personnes qui voudront faire des activations et en fait il ne vaudrait mieux pas je vais y répondre déjà parce qu'après sinon je vais oublier donc est-ce que tout le monde peut le faire oui bien sûr on a tous cette énergie vitale en fait par contre c'est notre choix on ne peut forcer personne quelqu'un qui serait forcé de faire 1200 activations de Kundalini il peut dire non c'est-à-dire il peut faire le processus il peut venir en séance il peut participer etc mais s'il décide de ne pas laisser cette énergie circuler il peut ne pas la laisser circuler après s'il décide avec son conscient si au niveau de son inconscient ou de son âme il y a le désir que cette énergie s'active il a beau se dire avec sa tête non 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 cette énergie elle va s'activer d'accord mais est-ce que tu vois c'est pas fait pour certaines personnes de si elle s'active chez elle et finalement c'est quelque chose de enfin on ne saurait mieux fait de ne pas s'activer tu vois alors après je dirais que ça dépend peut-être avec quelle personne on choisit parce que cette énergie soit elle peut s'activer par elle-même ou soit on peut le faire avec un facilitateur il y a des facilitateurs qui disent qu'ils font de la Kundalini activation mais ils disent aussi qu'ils font une transmission d'énergie c'est-à-dire après j'ai pas étudié avec eux je sais pas comment ils procèdent mais d'après ma compréhension ils vont eux transmettre une énergie et du coup suivant l'énergie qu'eux transmettent je suis pas sûre à 100% que ce soit l'énergie de Kundalini ça peut être autre chose donc là il vaut mieux sortir ces antennes et puis voir si c'est quelque chose qui est bon pour soi dans les activations de Kundalini telles que je les pratique et que je les ai apprises avec ma super prof Céline Bergamini en fait ce qu'on fait c'est qu'on fait la place on crée les bonnes conditions déjà et on fait la place pour que l'énergie des participants puisse s'activer c'est eux qui se connectent à leur source à leur énergie de Kundalini et c'est leur énergie à elles qui s'active comme c'est juste pour eux sur le moment et on demande vraiment à ce que cette énergie elle donne aux participants le jour même exactement ce dont ils ont besoin de recevoir et jamais plus que ce qu'ils peuvent gérer et c'est vraiment une énergie qui est intelligente c'est à dire que des fois on peut venir à une séance en se disant ah mais moi j'ai des émotions j'ai des trucs que j'aimerais lâcher et puis en fait cette énergie peut-être qu'elle va décider de faire de venir nettoyer des choses au niveau du mental ça peut être une séance en fait où il n'y a pas du tout de mouvement où il n'y a pas d'émotion où il n'y a pas forcément une connexion forte spirituelle mais par contre on va avoir plein de doutes plein de pensées plein de trucs comme ça intérieurs qu'on n'aime pas trop vivre mais en fait cette énergie elle va venir nettoyer ça et peut-être que la session suivante ce sera de nouveau la même chose peut-être qu'il faudra trois, quatre sessions comme ça ou au contraire peut-être que la session suivante on va commencer à avoir des mouvements parce que l'énergie elle a besoin de circuler dans le corps dans ce cas-là et quand elle circule dans le corps elle va venir déboucher des petits canaux au niveau physique et c'est ça qui fait que le corps il a besoin de bouger de s'étirer de se mettre dans des positions pour faire circuler cette énergie en fait et peut-être que la session suivante là ce sera le moment d'aller justement libérer des émotions alors peut-être qu'on va pleurer ou bien on va pouvoir avoir de la colère ou bien des grosses peurs et ça va venir libérer ça et peut-être des fois même la première séance on a une expérience spirituelle incroyable où on est dans un amour il y a des fois moi j'ai eu des retours de personnes après la première séance ils ont eu des visites par exemple de proches disparues où c'était mais juste incroyable de les retrouver d'être à un moment en leur contact dans leur énergie ou avec des messages ou des choses comme ça vraiment des souvent des séances qui sont vraiment guérissantes pour l'âme en fait et donc tout est possible des fois d'une séance à l'autre c'est très très différent mais cette énergie elle est intelligente elle sait exactement de quoi la personne a besoin parfois ça peut être très subtil on a l'impression qu'il ne se passe pas grand chose et puis un peu comme si on rêve on ne sait pas trop il n'y a rien vraiment très précis et là ça a été le cas pour une participante dernièrement voilà c'était comme ça pour elle il n'y avait pas eu grand chose des petits mouvements des petits trucs ici et là et puis elle m'envoie un message et il y a un truc incroyable qui se passe qui a changé pour elle en fait je ne vais pas en dire plus pour conserver l'anonymat et moi c'est la première fois que j'ai un témoignage comme ça puis je suis là waouh c'est génial bravo c'est vrai que je n'ai pas dit que ça pouvait se passer mais ce qui s'est passé pour elle c'est qu'elle a elle a comme ramené ou elle est allée chercher une nouvelle capacité d'un truc voilà dans les possibilités qu'on a en tant qu'être humain une faculté qu'on a qui rend vraiment service dans la vie comme un sixième sens si tu veux et puis voilà dans quelques heures elle avait ça qui lui est arrivé ok donc justement tu as un peu répondu à mon autre question qui est est-ce que c'est toujours super impressionnant comme ce qu'on peut voir sur internet où tu vois des gens qui sont en train de vibrer complètement en fait non parfois ça peut être super doux et ça se passe vraiment en fait c'est propre à chacun ouais alors je réponds volontiers mais après je te propose un truc que je t'avais dit tout à l'heure pour que les personnes puissent avoir un petit goût en fait de ce que c'est donc je vais répondre à ta question puis après ce que je propose c'est pendant quatre minutes environ de faire une mini activation génial en faire une musique et puis là si vous conduisez s'il vous plaît arrêtez soit de conduire soit de l'enregistrement on va prendre aucun risque idéalement c'est bien que vous soyez assis ou couché juste pour pouvoir bien le vivre et puis et puis voilà puis on mettra de la musique comme ça et puis c'est un moment vous n'allez rien faire juste ouvrez votre corps lâchez les attentes invitez votre énergie à circuler en vous et puis et puis on verra ce qui se passe mais pour répondre à la question en fait quand on voit ces vidéos sur internet c'est vrai que certaines sont très impressionnantes il faut savoir que les personnes qui sont filmées c'est des personnes qui ont eu déjà beaucoup beaucoup de séances ils ne prennent pas des gens qui viennent pour la première deuxième troisième quatrième fois parce que pour laisser le corps faire ces mouvements-là il faut vraiment baisser ses barrières et puis laisser le corps faire passer on dit non le corps ne va pas le faire en fait donc c'est des personnes qui sont choisies parce qu'elles s'activent vraiment très très facilement puis c'est les moments où l'énergie en fait elle circule dans le corps et il y a beaucoup de séances où il n'y a aucun mouvement en fait il faut le savoir il ne faut pas parce qu'après on arrive à ces séances en se disant mais moi je je dois avoir des mouvements pour que l'énergie circule ce n'est pas du tout le cas quand il y a une activation au niveau de physique là le corps il va bouger beaucoup s'il a besoin parce que peut-être qu'il n'a pas besoin moi ça m'est arrivé une séance par exemple que j'ai reçue j'avais comme l'impression moi je travaille comme ostéo j'avais comme l'impression qu'il y avait une sorte d'ostéopathe intérieur qui était en train de m'étirer dans des positions puis d'un coup il y a un petit craquement mais c'était très c'était très doux c'était pas du tout violent je pense que quelqu'un qui aurait été à l'extérieur il n'aurait peut-être pas vu grand chose ou il m'aurait peut-être vu un peu m'étirer c'était très léger mais il y a eu un physique une activation physique vraiment très importante mais sans grand mouvement après il peut y avoir des activations émotionnelles donc là il peut y avoir des émotions genre tristesse ou il peut y avoir des larmes ou des fois un cri ou comme ça et il peut y avoir aussi des belles émotions genre quelqu'un qui commence à rire avoir des fous rires à être dans une paix une sérénité profonde donc là extérieurement on va peut-être voir une personne qui a un sourire un peu béat comme ça dans cette comment on dit en anglais c'est bliss cette béatitude avec une énergie vraiment qui rayonne mais dans ce cas-là il n'y a quasiment pas de mouvement à part le mouvement du sourire en fait par exemple il y a une activation plus mentale là aussi il y a un nettoyage mental mais on ne va pas avoir grand chose si c'est une activation des chakras supérieurs quand l'énergie vraiment commence à monter jusqu'au niveau des chakras supérieurs la personne elle est toute tranquille elle a aussi un sourire très doux et puis là elle est en train de vivre des moments des voyages intérieurs des voyages sur d'autres planètes justement des connexions avec des guides ou avec des aides de lumière donc là il n'y a aucun mouvement non plus donc il faut savoir que ce qu'on montre sur internet je ne sais pas pourquoi c'est peut-être pour faire envie mais c'est juste un petit pourcentage de ce qu'on peut vivre pendant une séance et en tout cas le mouvement moi j'en ai eu spontanément comme ça je ne savais pas ce qui se passait alors ça fait bizarre effectivement on se retrouve des fois dans des positions bizarres on se dit mais c'est quoi ce truc il y a des personnes qui se retrouvent dans des postures de yoga avancées alors qu'elles n'ont jamais fait de yoga il faudrait des années des années de pratiques régulières pour que le corps puisse se mettre dans cette posture et qui n'ont pas spécialement de conditions physiques et il faut de la force normalement pour tenir cette posture là et là c'est l'énergie qui bouge le corps qui a une telle force une telle puissance que les personnes le font pendant la séance après ils réessayent ils n'arrivent pas mais pendant la séance ils sont dans la posture en fait donc non vraiment ces images de personnes qui bougent c'est une petite partie de ce qui peut se passer ok et juste avant que tu nous fasses cette mini activation j'ai une autre question parce que tu l'as un peu évoqué parce que tu dis au bout de x séances etc si tu vois on parle d'activation kundalini donc dans la compréhension c'est peut-être tu fais une séance hop c'est activé donc finalement c'est quoi qu'est-ce qui se passe à travers différentes séances pourquoi est-ce qu'il faut plusieurs séances ou il faut ou il ne faut pas mais en tout cas pourquoi est-ce qu'on est amené à faire plusieurs séances en fait cette kundalini c'est vraiment un processus c'est cette énergie qui commence à monter le long du canal énergétique et qui arrive jusqu'au sommet de la tête et ça ça ne se passe pas en une seule fois c'est un peu comme d'aller au fitness où tu travailles tes muscles tu ne vas pas juste une fois pour te muscler là cette énergie pour circuler elle a besoin petit à petit de venir nettoyer des canaux libérer des choses qu'il y ait aussi des compréhensions qui se mettent en place activer d'autres chakras c'est vraiment un travail comme je te disais jusqu'à présent c'était les grands maîtres les grands yogis qui travaillent sur cette énergie de kundalini depuis non pas des années mais des vies je dirais et donc là dans les activations de kundalini c'est pas le truc que vous faites une séance puis vous êtes éveillé c'est un chemin on va commencer à activer quelque chose alors des personnes elles arrivent là elles n'ont jamais rien quasiment jamais rien fait au niveau spirituel et très vite elles vont s'activer pourquoi ça c'est mon hypothèse aussi c'est qu'elles ont certainement déjà eu dans d'autres vies un niveau d'éveil et des activations très profondes puis là dans cette huile-ci elles ont décidé d'expérimenter autre chose et tout à coup pouf c'est le moment pour elles de se reconnecter à ça c'est pas vraiment se reconnecter mais de rouvrir on va dire cette porte là et là elles viennent à ce moment là continuer leur chemin d'évolution en fait mais pour d'autres les premières séances voilà ça va commencer petit à petit c'est comme un feu qu'on commence on commence à rajouter un petit peu de voix souffler un peu dessus et puis petit à petit petit à petit il va grandir mais c'est même je dirais on commence à on fait une séance d'activation de kundalini pour les personnes qui n'ont jamais du tout vécu ça si leur comment dire leur but leur aspiration c'est de c'est de s'éveiller moi je pense qu'il faudra même en faisant des séances très régulièrement il faudra on a vu plusieurs vies il faut vraiment se donner ça dépend jusqu'où elle veut l'aller mais il faut se donner le temps vraiment c'est un processus ok super intéressant merci beaucoup cette réponse et écoute je te laisse je te laisse nous guider avec plaisir donc là je vais mettre de la musique et je te fais signe quand on reprend ça va durer 4 minutes environ je vais couper mon son et ma vidéo pour qu'on soit pleinement dans l'énergie ok à tout à l'heure alors ce que je recommande c'est de fermer vos yeux et d'inviter d'inviter cette énergie en vous à circuler lui faire un coucou lui faire un peu de place et être dans un endroit plutôt en sécurité pas en train de conduire ou peut-être en faisant ses courses non je sais pas oui non un petit endroit où vous pouvez être un petit peu tranquille ok merci à tout à l'heure et bon voyage merci bon voyage Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501